Bonsoir à tous, petite vidéo sur mon parcours, c'est parti ! Donc déjà pour commencer, premier club, je fais mon essai, j'ai commencé là-bas en même temps que mon grand frère je crois, un truc du genre, donc à 2-3 ans, donc j'ai des petites anecdotes que mes parents peuvent me raconter, que je shootais à peine dans la balle, je tombais par terre, donc ça a commencé là-bas, et jusque mai U15, et je vais vous raconter deux saisons qui m'ont marqué, c'est ma première année de U13, où on fait une saison exceptionnelle, on fait un quintuplé, on remporte tous les tournois auxquels on participe, on remporte dans le championnat. Donc non, c'était une grosse saison, en plus je crois que j'étais la seule première année de l'équipe, donc on fait une grosse saison comme ça, je suis le petit jeune de l'équipe, c'était une super ambiance, j'étais vraiment content d'aller au foot, de retrouver mes copains du foot, donc c'est vraiment une de mes plus belles années là-bas. Et ma deuxième plus belle année, ou ex-aequo, peu importe, c'était la dernière année de U15, où pareil, on fait une grosse saison, il y avait une bonne ambiance, ça se passait super bien, et on finit cinquième, un truc du genre. Donc franchement, c'était une année super sympa, c'était mon année juste avant de partir en centre, on a passé des moments assez exceptionnels, que ce soit sur le terrain ou en dehors, alors chaque coup quand on voyageait, on était contents de voyager tous ensemble, et puis je me suis fait repérer par Reims, donc c'était assez cool. Donc comment je me suis fait repérer par Reims ? Ça a commencé un match à t'inculer, où le match est un peu chaud, où je sors un gros match, et il y a le recruteur qui vient parler à mon coach et qui dit « Ouais, ton numéro 6, le grand, il est intéressant, mais bon, on chercherait quelqu'un d'un peu plus jeune. » Moi je me dis « Ah purée, pourquoi je ne suis pas un peu plus jeune ? » Donc c'est tout, ce n'est pas grave, ça passe. Je suis convoqué en gestion championnat d'AIM, et je me suis contacté par le même recruteur qui était venu à t'inculer qu'eux. Ils me demandent mon numéro de téléphone, et après tout ça, ça s'est accéléré super vite. Je contacte du recruteur, et c'est au stade de Reims, ils sont super intéressés, ça va sûrement se faire. Après je me fais grosse blessure au genou, quand mon recruteur vient me voir, c'est quasiment signé. Et donc après, on espère que ce n'est pas allé croiser, finalement c'est qu'une grosse entorse, donc on est rassuré, c'est cool. Et on enchaîne avec la Coupenas, la Coupenas c'était par région, donc à l'époque j'étais Champagne-Ardenne. Je n'ai pas joué beaucoup, mais c'était quand même une bonne expérience de se retrouver un peu dans le milieu un peu plus professionnel, où c'était vraiment quelque chose de sérieux. Donc c'était une bonne expérience. Et puis ensuite, j'ai signé au stade de Reims, U16, où je me blesse, au bout de trois semaines, je me fais une déchirure au mollet. Après la déchirure au mollet, un peu de mal à l'intégration. Forcément, au premier abord, je suis un peu timide, je n'ose pas trop aller vers les autres, pas trop parler. Et puis forcément, juste pour tes performances sur le terrain, si tu es bon, tout le monde va te parler. Et si tu es moins bon, tout le monde s'en fout un peu de toi. Donc un peu de mal à m'intégrer, je me demande si j'ai envie de rester. Et puis je reviens sur les terrains, ça se passe bien. Je commence direct, je suis titulaire, je fais mes matchs à terre à droit, en défense centrale. Je suis présélectionné en équipe de France. Donc là, truc de ouf. Je crois même que j'ai pleuré quand j'ai appris ça. Je me suis dit, comment c'est possible ? Il y a six mois, j'étais encore à Chaumont, où on délirait avec mes potes. Et là, on me dit que je suis présélectionné en équipe de France. J'avais un peu du mal à y croire, je pense. Donc c'était un truc assez ouf. Genre, équipe de France, à aucun moment dans ma vie, j'avais pensé à être présélectionné en équipe de France. Donc je vais au stage à Clairefontaine, donc les étoiles plein les yeux, Clairefontaine, c'est un endroit assez exceptionnel. La nourriture est sublime. Donc on fait la présélection. Je ne suis pas sélectionné, malheureusement, en équipe de France. Ensuite, je continue ma saison. C'est une saison un peu compliquée, mais moi, je suis repré-sélectionné pour l'équipe de France à venir. Pareil, toujours pas sélectionné, mais bon, ce n'est pas grave. Moi, ça me fait une expérience de ouf. Assez content. Après l'année du 17, on fait une grosse saison. On loupe les playoffs sur les 2-3 derniers matchs, où je marque 9 buts cette saison-là en tant que défenseur. Donc là, j'ai assez content. En plus, j'avais marqué un but avec les U19. Les U19 vont faire les playoffs pour être champion de France. Et je suis sélectionné avec cette équipe-là. Donc ça veut dire que j'avais fait déjà une grosse saison avec l'U17. Donc je vais jouer les playoffs à côté de Lyon. On a gagné, même si je n'ai pas joué. J'avais fait partie de l'aventure, j'ai fait partie du groupe. Donc pour un U17, aller avec l'U19, qu'on soit champion de France, c'était assez ouf. Donc ensuite, un U19, où c'est un peu mitigé, un peu de blessure, où je me retrouve à ne pas trop jouer la première partie de saison. Bon, je joue un quart d'heure le premier match contre Middlesbrough à Reims, où on bat 5-3. Et je vais jouer le match retour. Malheureusement, on perd 3-0. On se fait éliminer là-bas à Middlesbrough. Mais bon, on voit le stade. On a joué dans le stade de Middlesbrough, stade anglais. Assez incroyable. Donc pareil, expérience exceptionnelle. Donc ensuite, sur la deuxième partie de saison, je joue un peu plus. Là, je reprends ma place. Année du 19, où je suis capitaine de l'équipe. On fait une saison mitigée. Sur la première partie de saison, on n'est pas très bons. Et la deuxième, on fait une grosse, grosse saison. On avait perdu tous les clubs pros à la phase allée. Et sur la phase retour, on les a tous battus. Donc on a eu une revanche sur notre première partie de saison. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est ça qui nous a fait plaisir. Ensuite, je passe avec la réserve. Donc là, il y a le changement de coach. Donc c'était le coach David Guillon, à l'époque, qui était entraîneur de la réserve. Et il est passé chez les pros. Donc il passe chez les pros. Changement d'entraîneur avec la réserve. C'est un autre entraîneur qui arrive. Je ne suis pas forcément dans ces plans. Et je ne joue pas trop de la saison. Je n'ai pas trop eu ma chance. Et c'était 8-9 matchs. Et à la fin de la saison, il décide de ne pas conserver. Après, j'ai travaillé avec un agent où il n'a pas réussi à me trouver un nouveau club. Donc ce n'est pas grave. J'avais eu des contacts avec une équipe de CFA. Mais ça ne s'était pas fait. Quand c'était trop tard, la saison avait déjà bien commencé. J'ai signé avec Chaumont en R2. Parce que je ne me voyais pas rester un an sans jouer. Ou moi, je me suis trouvé un petit boulot à côté. J'étais surveillant. Et en plus, j'étais en service civique avec le club du Chaumont FC. Donc ils m'ont bien aidé à me relancer, à retrouver du plaisir à jouer au foot. Même si c'était un niveau plus faible, peut-être des fois, j'avais un peu de mal à me motiver et à y aller à 2000%. J'ai pris du plaisir à jouer avec eux, à retrouver de la compétition. On échoue contre Éclaron où on perd un zéro. C'était une belle saison. On jouait la montée. J'ai passé une bonne saison. Donc franchement, je les remercie. En plus, j'ai passé mes premiers diplômes de coach. Et ensuite, dans cette même année, j'avais fait les démarches pour partir aux Etats-Unis. Donc j'avais commencé un peu à apprendre l'anglais. Même si je n'étais pas exceptionnel. Surtout quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que j'avais vraiment des lacunes. Donc voilà, fin de la vidéo. J'espère que vous avez l'apprécié. On se retrouve bientôt pour un nouveau What are we doing? Allez, ciao équipe !